bonsoir à tous bienvenue à ma présentation Miss Orion cryptographie je m'appelle Pascal Lafourcade et je suis enseignant chercheur au LIMOS et membre de l'université Clermont-Auvergne c'est avec plaisir que je vais vous parler de cryptographie ce soir dans cette 47e édition de Clermont-Auvergne un an plus tard parce que cette présentation était prévue en mars 2020 et je suis très heureux de pouvoir la faire en virtuel devant vous en mars 2021 je vais vous parler d'un projet qui me tient à coeur que j'ai commencé il y a plusieurs années et qui s'intitule mission cryptographie alors mon objectif était d'initier des jeunes à la cryptographie moderne et aux techniques qui existent et pour ça j'ai créé différentes missions je me suis inspiré et mon idée vient de ce qu'on va appeler l'informatique sans ordinateur donc qu'est ce que c'est que ce concept c'est de faire découvrir des concepts informatiques aux jeunes sans utiliser l'informatique donc c'est à dire de parler d'informatique sans ordinateur donc c'est un à première vue assez paradoxal mais cela permet d'insister sur les concepts importants et plutôt que de faire comme dans plusieurs plateformes que vous connaissez sûrement comme Rootmi ou d'autres plateformes où les gens vont faire des hacks en ligne et résoudre des challenges comme des CTF cette fois ci je propose de le faire mais sans ordinateur donc j'ai créé des challenges sous forme de lettres et d'énigmes voilà ces activités sont assez ludiques elles sont réalisées en groupe et chacun des challenges qui correspond à une lettre est associé un concept cryptographique derrière important de la cryptographie moderne et donc le découvrir vous permettra de vous amuser de résoudre le challenge mais aussi d'apprendre quelque chose sur l'informatique moderne et surtout sur la sécurité donc paradoxalement ces missions cryptographiques sont en ligne donc elles sont sans ordinateur mais en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accédé 7 jours sur 7 24 heures sur 24 elles sont disponibles sur mon site web dont l'URL est ici plus concrètement comment ça va se passer vous allez si vous oubliez cette url vous allez aller sur mon site web qui est ici sur la première page vous avez un onglet mission cryptographie une fois que vous cliquez sur cette mission cryptographie vous obtenez une autre page mission cryptographie où on vous donne quelques éléments de contexte et précisions importantes pour résoudre ces lettres et vous pouvez commencer la grande mission cryptographie avec 50 lettres originales à déchiffrer donc bien entendu il vous faut pour cela un login et un mot de passe afin que vous puissiez ne pas tricher et découvrir les lettres les unes après les autres les lettres ne sont pas difficultés croissantes mais c'est pour ça que j'ai proposé cette solution d'utiliser une page html pour fournir les lettres aux personnes en fait on n'a pas besoin de regarder le contenu de la page html d'essayer de craquer quoi que ce soit il faut juste imprimer se servir de son cerveau de son papier de son crayon pour résoudre chacun chacune de ces lettres il est important aussi de noter tous les mots de passe et tous les logins que vous allez obtenir tout au cours de la de ses missions car cela vous sera utile pour résoudre des solutions ultérieures donc il est vraiment important que vous soyez organisé et ordonné donc bon courage avec cette mission pour vous donner un peu l'eau à la bouche je vais vous montrer la première lettre et la deuxième lettre que nous allons commencer à résoudre ensemble et vous donner les intitulés des autres lettres pour nous juste vous donner envie de faire ces missions mais pas pour vous spoiler les solutions alors une fois que vous avez saisi le bon mot de passe avec le bon login comme indiqué sur le site web attention à la casse c'est à dire au majuscule au minuscule c'est très important vous arrivez sur cette première lettre vous voyez qu'elle a été écrite à aubière en 2018 et qu'elle a été écrite par l'agence 001 elles contiennent deux postscriptum et le deuxième postscriptum vous donne le login et le mot de passe pour passer à la lettre suivante alors quand je dis que le mot de passe de la lettre 1 est égal à mon login qui vaut mon nom mon nom c'est pas le mien mais c'est le nom de la personne qui a écrit la lettre donc ça sera agent 0 1 1 1 qui sera également le login pour accéder à la prochaine lettre donc quelques éléments de contexte vous montre qu'il va falloir résoudre plusieurs lignes et que c'est pas forcément très simple mais que vous allez apprendre de nombre de choses une fois vous avez tapé le login et le mot de passe après avoir lu attentivement tous les éléments de la lettre vous vous arrivez sur cette nouvelle lettre ici vous apercevez que la lettre est chiffrée alors il va falloir arriver à la déchiffrer comment faire il va falloir être malin et essayer de trouver comment vous pouvez lire cette lettre je vais vous donner quelques petits détails quelques petites astuces la première chose c'est de remarquer que les deux lettres ce sont justement des lettres et qu'elle se ressemble fortement si vous regardez attentivement la date qui est le 11 octobre 2018 à aubière vous apercevez que ces deux formats sont très proches pareil avec acquis de droit ici et si vous lisez cette lettre c'était la première énigme ici c'est autre chose on s'aperçoit que c'est pas du tout les mêmes lettres donc ça ne va pas mais par contre le début correspond donc si vous prenez un tableau avec l'alphabet et vous complétez les lettres que vous avez obtenu en disant que ici il est écrit aussi le 11 octobre 2018 à aubière et ici acquis de droit vous obtenez cette correspondance entre lettres si vous les appliquez sur le début de la phrase ici vous obtenez quelque chose eux plus loin oua que ou à eux donc ici vous avez deux solutions soit vous essayez de compléter et vous vous dites à mais ça me fait penser à quelque chose soit vous apercevez que en fait elle est dans l'alphabet ici sont suivant un certain ordre on reconnaît l'alphabet ici et donc ça veut vous faire penser au chiffrement de césar et le chiffrement de césar c'est justement décalé de trois lettres vers la droite des lettres de l'alphabet et vous apercevez que cela marche et donc vous pouvez ainsi compléter la phrase et je vois que vous avez et le début de cette deuxième lettre que vous avez commencé à déchiffrer vous pouvez compléter l'alphabet et trouver donc cette lettre illustre le principe de césar qui est le chiffrement utilisé il ya très longtemps et qui est un bon exemple pour mettre en jambes et commencer ses missions cryptographiques la deuxième lettre ici se constitue de logins astuces et les résultats des hachés des mots de passe des gens avec un hachage très naïf ici donc qui est un hachage avec la somme des nombres à ski des logins voilà et grâce à tout ça vous allez être devoir capable de trouver plusieurs logins la lettre 3 et le chiffrement de visionnaire où il faudra crypte analyser la clé la lettre suivante est un célèbre principe cryptographique introduit par chamir qui est le partage secret et qui fait appel aux équations de droite niveau 3e et au résultat de zenith précédent ensuite vous avez encore des clercs chiffré à cryptanalysé et vous avez après un petit jeu de logique dans la septième lettre la huitième lettre correspond un texte qui a été passé à la broyeuse et vous avez récupéré les bandes lettres donc à vous à remettre les bandes lettres dans l'ordre la neuvième lettre on arrive sur un deuxième partage de secrets de chamir avec des équations du niveau lycée du second degré et enfin vous avez gagné les dix premières lettres et vous aurez peut-être pu deviner qui est l'auteur de ces lettres donc retour d'expérience ces lettres ont été jouées plusieurs fois dans des différents contextes pour la fête de la science les gardiens du concours al kindy à nouvergne d un mat un stage de mathématiques maths et de plus mais aussi pour mes licences pro web dans laquelle j'ai les initiés à la cryptographie grâce à ces lettres les formations de professeurs à des ateliers à la pmt au salon culture et jeux mathématiques en 2020 en ligne et aux rencontres jeunes mathématiciennes et informaticiennes à clermont ferrand en 2020 également en ligne à cause de la situation sanitaire une fois que j'ai fini ces dix premières lettres j'en ai créé d'autres donc on a une deuxième mission cryptographie qui aborde d'autres thèmes comme les dancing monde les transpositions on va parler d'aliens et de la charge une mission 3 avec dix lettres de plus parleront d'autres chiffrements dont voici quelques mots clés pour vous donner l'eau à la bouche j'ai ensuite enchaîné avec une mission 4 pour arriver à 40 lettres en parlant de steganographie de pic pen et de shaddock qui sont des personnages très célèbres et très comique la cinquième mission qui est la plus difficile parle plus de mathématiques et fera appel à vos connaissances sur les bruits de force rsa et le bitcoin qui est inévitable de nos jours conclusion grâce à cette mission on apprend à s'amusant on fait ça en équipe à plusieurs c'est très stimulant les étudiants sont actifs et passe un très bon moment découvre et font appel à leur imagination et ça les initie à la cryptographie moderne donc je vous remercie pour votre attention j'espère que cela vous doit donner envie d'aller voir ce qui se passe sur ces missions cryptographiques de jouer n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous êtes perdu et si vous n'y arrivez pas parce qu'après avoir cherché des jours et des jours il vaut mieux me mettre un petit mail pour que je puisse vous donner des indices ici vous avez la couverture d'un livre qui va sortir en mai qui correspond à 25 énigmes pour s'initier à la cryptographie donc les énigmes choisies parmi celles-là avec des nouveautés également et ce livre comporte les 25 énigmes mais également les solutions détaillées avec trois niveaux d'indices pour chacune des énigmes pour aider le lecteur à résoudre par lui-même ses énigmes je tiens également à remercier cédric loradou qui m'a donné l'idée de construire ces équipes ces énigmes il y a quelques années de cela merci pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions 1 et eh Sous-titrage ST' 501